Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection, qui est ce magazine de la rédaction des canaux de concours de télévision. Au menu de notre émission législative 2023, ceux qui ont atteint le seuil déjà connu bientôt, la publication, le secrétaire exécutif national de la commission électorale nationale indépendante a déjà transmis la liste depuis le mardi 9 janvier 2024 au président de cette institution d'appui à la démocratie, Déni Kadima. Et puis on va parler de ses mandats d'amener lancé contre le pasteur Pierre Casse de l'église primitif pour viol d'enfants après le mariage effectué à Mwanda. Analyse et commentaire sur cette émission kiosque. Et puis, nous allons également aborder cette question de la confirmation de l'élection du président de la République, Félix-Antoine Tiseké-Dutilombo, par la Cour constitutionnelle. Analyse et commentaire avec Éric Isam. Bonjour. Bonjour frère. Bonne année à toi et bonne année à nos téléspectateurs. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci. D'entrée de Gé, comment interprétez-vous cette situation de l'interpellation du pasteur de l'église primitif Pierre Casse ? Ah, l'église primitif Pierre Casse. À mon avis, je crois que nous vivons là une forme de la déliquescence de l'État. Je le dis pourquoi. Il y a un auteur célèbre, je crois que c'est du verger qui a dit ça. À celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien. Et la patrie est gérée par les lois. Si l'État se montre ferme, aussi bien pour sanctionner dans le bon comme dans le mauvais, je crois que chacun de nous sera sur le carreau. Personne ne voudra verser dans des bavures, craignant justement que l'État ne l'appréhende pour le sanctionner dans un sens ou dans un autre. Alors, ici chez nous, en République démocratique du Congo, il est attesté de tous, et c'est même consigné dans la loi fondamentale, la Constitution, que l'âge nubile, l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Que ce soit pour une fille, que ce soit pour un garçon. Je vois très mal un homme qui a déjà plus de 65 ans, je crois, il a voisine déjà 70 ans, aller avec une petite fille de 14 ans. Vraiment, non. On manque du respect à l'être femme. Alors que la femme, pour moi, elle passe pour être la pièce maîtresse de la famille, même de la communauté. Je ne dis pas qu'ici, moi, je suis le saint, tout ça, non. Mais, ce qu'il fait, moi, je suis contre cela. Mais puis, je note que notre pays connaît aujourd'hui tout le problème qu'il connaît aussi, entre autres, par rapport à la qualité de pasteurs qui sont chez nous. Mais tout dépend de la religion aussi. Non. Parce que vous parlez de la loi, mais il y a également des règles et des principes établis dans chaque religion. que ces différents pasteurs doivent nécessairement respecter. Les églises sont des ASBEL. Elles sont gérées par les lois qui régissent le secteur des ASBEL, je crois. Oui. Donc, les églises ne viennent pas comme ça et puis, ils commencent à perturber l'ordre établi. Non. Même si c'est l'église du domaine de la foi, mais quand même, on doit respecter aussi nos us et coutumes. Chez nous, toi, tu penses vraiment qu'aujourd'hui, 21e siècle, avec notre loi fondamentale, qui a même consacré pour la première fois en son article 14 de la parité hommes et femmes, tu penses vraiment qu'il est de bon à la loi que l'on permette à un vieux homme de 70 ans ou presque d'aller épouser une petite fille de 14 ans qui, à mon sens, devrait encore être sur le banc de l'école en train d'apprendre le B.A.B. de la vie pour qu'un jour elle puisse, elle aussi, se hisser à l'étape des responsables. Mais dans tout ça, à qui incombe la faute ? Le parent ou la personne qui s'est mariée avec la fille ? D'abord, à nous parents, nous tous parents, parce que nous devons quand même tenir compte d'une réalité. Je suis en train de noter ici, cher frère, que lorsqu'on avait des églises confessionnelles, nous avions quand même vécu dans une sorte de paix. Et une paix, je dirais véritable. On avait les catholiques, les protestants, les quimbanguistes, les salutistes, etc. L'islam, on avait eux. Mais depuis que cette vague des pasteurs est venue, crois-moi sincèrement, je ne sais même pas où donner la tête. Nous n'avons qu'à regarder les faits qui se déroulent dans notre société. Ici, dans notre société, il y a des gens qui, pour moi, devraient être tenus pour des opérateurs économiques du secteur religieux plutôt que de pasteurs. Ils ont créé des boutiques qui ne tombent jamais en faillite pour rançonner les Congolais. Qu'est-ce qui nous a emmenés ? Deux choses, mais des choses macabres. Ils nous ont apporté deux verbes pour annihiler l'un au profit de l'autre. Autrefois, l'homme, c'était l'être. L'être. Le verbe être. C'est-à-dire, il faut bien se comporter, il faut toujours bien faire les choses, il faut être dans la propriété, il faut être dans l'environnement, au sein, il faut être poli, il faut être regardant, il faut être travailleur, il faut être le verbe être. C'est comme qui dirait, ayant l'apparence de la piété, mais il en réunit, il en fait la... Non, non, j'arrive à... Excuse-moi, par rapport à moi, Zonema. Le verbe être avait son sens dans notre communauté. Et on a vu que certaines femmes qui n'ont même pas fait des grandes études ont réussi, elles, à éduquer des enfants qui sont devenus de grandes personnalités, et tout ça, des médecins, des juristes, des journalistes, des avocats, et tout ça. Oui. C'était le verbe être. Mais aujourd'hui, nos pasteurs, je ne dis pas tous, parce qu'attention, parmi nos pasteurs, il y en a aussi des bons. Je martèle au Congo, Kinshasa, il y a aussi des bons pasteurs qui évangélisent la population, qui nous interdisent de faire du mal et qui nous encouragent à faire le bien. Ils existent. Mais, malheureusement, actuellement, le pourcentage de mauvais pasteurs l'emporte sur le banc. Le mauvais nous a apporté l'autre verbe, le verbe avoir. Aujourd'hui, chez nous, au Congo, Kinshasa, très souvent, le mauvais pasteur ne nous presse que la prospérité et la gestion des ennemis. C'est le verbe avoir. L'homme, ce n'est plus ce que tu es. C'est la politesse, le caractère de quelqu'un qui oeuvre, qui travaille, qui veut demeurer dans la vie, vivre ensemble, et tout ça, être bien avec les uns et les autres. Mais non, c'est le verbe avoir. L'homme, ce n'est plus ce qu'il est, mais c'est ce qu'il a en poche. On nous a prêché les avoirs, les maisons, les buildings, les voitures, les avoirs. Servir et non, c'est servir. Non, pas véritablement ça. La population me comprend très bien. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, je viens, bon, heureusement que moi, je suis déjà marié, je prends un garçon qui n'est pas marié, mais qui vient chez toi demander la mère de ta fille qui a déjà l'âge pour aller en mariage. J'imagine, je prends un cas, imaginons que tu as une fille qui a déjà 25, 26 ans, qui a déjà fini ses études et tout ça, et qu'un homme vient lui demander en mariage. Même si toi, tu es pris à pouvoir connaître l'homme-là, c'est qui, qui il est, verbe être, mais tu verras qu'autour de toi, ça sera plutôt le verbe avoir. Il a quoi ? Il a quoi ? Si c'est, je prends un cas, maître d'école primaire, tu verras qu'il y a des gens qui vont s'opposer à ça. Alors qu'un maître d'école primaire a aussi droit à la vie. Pourquoi ? On va s'opposer, parce qu'on va se dire, ah, mais notre fille ira vivre une vie de martyr. C'est-à-dire, les pasteurs ont vraiment détruit notre modus vivendi. Si hier, c'était le verbe être et le verbe avoir au même moment, mais aujourd'hui, c'est toujours le verbe avoir. Éric, il a dit... Pas le verbe être. Tu peux être un sorcier, tu peux être un voleur, tu peux être un brigand, mais aussi longtemps que tu as une bonne santé financière dans tes poches, ah, mais tu es adulé, on t'appelle président. Mais enfin, tu es agramé. Qu'est-ce qui fait de lui aujourd'hui un mauvais pasteur ? C'est parce qu'il a une vie libidinale débordante ? Ou bien, c'est parce qu'elle s'est mariée à cette fille ? Qui suis-je, moi, pour le juger, lui, d'une petite personnelle ? Je ne voudrais pas personnaliser le débat. Mais bon, malheureusement, il s'agit de lui. Oui. Je n'épouse pas sa démarche parce que, justement, sa démarche est contraire à ce que moi, je considère comme nos justes et coutumes. Je ne voudrais pas ici, tu vois, mais je suis contre. Et si sa religion demande à ce qu'est, si sa religion lui... Est-ce que c'est vrai ? Non, non. Nos religions devraient aussi tenir compte de notre manière de vivre. Moi, je ne te vois pas, toi, aller chercher une fille de 14 ans. Et si toi, qui n'as pas son âge, tu ne peux pas le faire. Et lui, qui est notre aîné, notre papa, il devrait le comprendre mieux que nous, non ? Il a vécu où, ce pasteur-là ? N'est-ce pas, ici au Congo ? S'il aime le Congo, s'il aime la congolaise, la femme congolaise, parce que lui aussi, il a été mis au monde par une femme. Ça, ce n'est pas respecter la femme. Moi, je suis pour ceux qui l'ont interpellé pour que plus personne d'autre que lui ne puisse refaire la même chose. Non. 12 femmes, même s'il serait sorti de la crise d'Hercule, il a quelle force pour s'occuper de toutes ces 12 femmes-là. Nous ne sommes plus à l'époque de Salomon, même si à cette époque-là, lui aussi, c'était, on voulait peut-être peupler la terre, parce qu'aujourd'hui, la terre n'est plus en manque des humains. Nous sommes suffisamment nombreux, on a déjà dépassé les milliards. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va faire ça. Je ne sais pas, pour moi, je suis contre, cher frère, je suis vraiment contre. Je suis contre. Je voudrais que l'on respecte la femme, même moi qui vous parle, je voudrais que tous puissions respecter la femme. Parce que vous savez quoi ? La femme, pour nous, dans nos coutumes ici, en reprise de démocratie du Congo, c'est la gardienne de valeur. Tu sais, le code de notre famille, le code de famille, la personne qui a piloté l'étude, qui a conduit jusqu'à l'élaboration de notre code de la famille, c'est Léon Kinguadondo, un modèle de l'administration ici qui pose la question à qui tu veux, on va te dire. Kinguadondo était un bon travailleur et ça a duré dix ans, une décennie. Une décennie, mon frère, pour pendre ce code de la famille-là. Il fallait aller dans chacune de nos tribus, clans et tout ça pour voir comment est-ce qu'on peut marier une femme, comment est-ce qu'on peut Mais si c'était conforme à nos aspirations, le plus légitime, pensez-vous qu'on allait révisiter ce code de la famille-là ? Oui, on a révisité simplement parce que notre population doit comprendre que toutes les lois doivent être les lois filles de la loi mère. La loi mère, c'est quoi ? C'est la constitution. Or, l'article 14 qui consacre la parité homme et femme n'avait jamais existé depuis que nous existons comme état indépendant. Non. C'était la première fois en février, 18 février 2006, lorsqu'on a adopté après le référendum de l'actuelle constitution, on avait inséré l'article 14. Voilà, maintenant, pour mettre le code de la famille en conformité avec la loi des lois de la constitution, on a revisé sous maman Geneviève Inagosi Kassongo que je salue en passant. C'était ça. Non, c'était par le vouloir de tenir à ce que le code de la famille soit en conformité avec la loi fondamentale. C'est cela. Donc, ici, il ne faut pas encourager quelqu'un qui a déjà plus de 60, etc., tout ça, à aller avec une fille de 14 ans. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas si toi, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Que ce soit ici, même à l'intérieur du pays. Parce que la loi, elle est une seule pour nous tous en République démocratique du Congo. Nous devons respecter c'est la femme, c'est la pièce maîtresse, disais-je. C'est elle qui est la gardienne de valeur. C'est la maman qui nous a tous mis au monde. Elle n'aurait pas voulu que nous soyons là, nous ne serions pas là non plus. Pour aller à l'école, nos mamans, qu'elles n'ont-elles pas fait ? Elles nous ont nettoyé les uniformes, elles nous ont fait à manger, elles nous ont conduits à l'école et tout ça. Nos papas, c'est vrai, ils souffrent. Moi-même, je suis père. Mais la maman a un devoir considérable vis-à-vis de la famille. Nombreux sont les hommes qui vous diront que je suis ce que je suis, c'est vrai, en tout cas par rapport à mon père, mais surtout par rapport à mon maman. Parce que généralement, aussi, dans notre manière de vivre, il arrive souvent que le parent père décède un peu avant et que les parents mères continuent avec l'action. Je te donne, mon papa, pourquoi mon papa est décédé et ça fait 23 ans ? Vous êtes resté avec ton maman. Mais si, tu m'enlèves 23 ans, il m'y restera quoi ? Pas grand-chose. C'est-à-dire, je suis resté avec ma maman qui n'a-t-elle pas vendu pour que moi j'aille à l'école. Même ses bijoux, même ses pagnes pour vendre ses yeux ou ça pour m'envoyer à l'école. Moi, mon papa avait travaillé à l'ONATRA. Je vois mon pauvre exemple. En réalité, à son décès, l'un des enfants devrait le remplacer là-bas au niveau de l'ONATRA. Je suis l'aîné des garçons. Je suis l'aîné après trois filles. Mais, mon maman avait dit niet. La manière dont je vois l'ONATRA évoluer, même si ça pourra s'arranger et nous le souhaitons plus tard, mais là, moi, je voudrais que nous puissions respecter le vœu de ton papa qui avait voulu que toi, le premier des garçons, puissent terminer les études. Et je suis allé comme ça jusqu'à... Dieu m'a fait grâce par ses efforts également. J'ai terminé. Voilà. Donc, aujourd'hui, mon petit nom, Eric Isami, ça fait penser aussi à mon neuf papa à Charles dès là où il est, dans l'eau dès là. Voyez un peu. Je suis en train d'illustrer un peu l'effort des mamans. Ici, je vante les mamans. Alors, je ne voudrais pas qu'un monsieur puisse venir parce qu'il est dans la casquette de pasteur prendre une fille de 14 qui a encore tout son avenir devant elle et qui n'a même pas encore atteint l'âge fixé par la loi. Mais qu'il faudra-t-il retenir ? Parce que vous parlez de l'homme pasteur, en fait. Faudra-t-il admettre que l'homme pasteur doit encore s'efforcer et puis s'y discipliner ? Non, non. Globalement, je souhaiterais que notre population retienne ceci. Ne devraient pas prêcher les Congolais n'importe qui. Et Congolaises et Congolais, ne prêtez pas l'oreille à tout le monde qui vient au nom de X ou Y pour vous vanter le nom du Seigneur. Parce que lui-même, le Seigneur aussi nous a avertis. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Ce sont ceux qui pratiquent la volonté du Père qui vont y aller. Mon défunt papa m'a donné une formule. Vous voulez savoir si ce que vous faites est conforme à la bonne manière de vivre, posez-vous juste cette question. Representez-vous la personne de Jésus-Christ qui, dans ma foi chrétienne, catholique est Dieu, Jésus-Christ. Representez-vous ces personnages-là et posez-vous la question. L'action que je veux poser, est-ce que Jésus peut le faire ? Dans votre conscience, la réponse viendra. Oui. Est-ce que vous, vous voyez Jésus marier une fille de catholique ? Impossible. Donc, déjà rien que par rapport à cette promulgue. Dans sa vie, sa vie rendait témoignage qu'il était les fils des dieux. Ah ben justement, mais chez nous malheureusement, aujourd'hui, un pasteur sortira de nulle part. Je martèle encore parce que les gens risquent de tordre mon propos. Tout pasteur n'est pas mauvais pasteur. Il y en a des bons. Mais je parle ici de ceux qui sont, pour moi, pour le mauvais. Un pasteur sortira ici et te dit « Ah mais non, mon frère, tu sais que ta maman est là, elle est sorcière. Et toi, généralement, chez nous ici, sans réfléchir la manière dont... Je t'ai raconté un peu ma petite vie, non ? Je t'ai dit un peu comment est-ce que j'ai évolué avec ma mère. Mais un pasteur comme ça, il vient et il te dit « Ta maman est sorcière. Et toi, sans réfléchir la manière dont vous avez évolué avec votre maman, comment elle a souffert pour t'envoyer à l'école, comment elle a toujours été là comme tu étais malade, comment elle a toujours soigné, tout ça, tout ça. Et puis, tu crois à ces pasteurs-là. Qu'est-ce que ce pasteur-là nous a déjà dit par rapport à ce qui se passe dans l'est de notre pays ? Ils sont tout le temps dans des prophéties. Quelle est la prophétie majeure que toi, tu as déjà entendue ici chez nous ? Nous disons que non, maintenant, la République démocratique du Congo, voici la manière dont vous devez vous comporter pour que vous puissiez avoir votre victoire, pour qu'on ne puisse pas vous piquer vos terres dans la partie orientale. As-tu déjà eu une prophétie comme ça ? C'est toujours des prophéties olympiquées du genre « On va te donner des pantalons. » Moi, en tout cas, je suis désolé, mon Dieu n'est pas un Dieu de pantalons. Vous allez voyager. Non, moi, mon Dieu, ce n'est pas un Dieu de passeport. Vous aurez des passeports. Ah, c'est quoi un passeport ? Le passeport, c'est juste une identité. Ils connaissent nos faiblesses. Pour les filles, on leur prêche les mariages. Pour les garçons, parfois, on leur prêche soit le travail, soit le voyage. Comme si le Congo était un pays de médiocres à tout point de vue. Non. Le Congo, c'est un pays vivable. Nous-mêmes, nous pouvons nous mettre au travail, nous accepter, les uns les autres, nous mutualiser, les efforts, tout ça. Et puis, rendre notre cadre de vie meilleur. Nous-mêmes, par le travail. Parce que Dieu a dit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Mais est-ce que nous respectons ça ? Par là, faudra-t-il aussi admettre l'idée d'Écarle Max qui disait que la religion, c'est le plan du peuple ? Oui, dans une certaine mesure. Oui. Il n'a pas tort, mais attention, moi, je suis catholique, j'ai été répété, chez nous, on dit Sambela, Sala. Il faut prier. Parce qu'au-dessus de nous, il y a quand même un créateur, un être transcendant, le créateur, maximum de respect. Parce qu'il y a quand même Dieu qui nous a créés et qui nous a permis de vivre, toi et moi, et les autres aussi. Alors, d'un côté, nous devons prier, reconnaître qu'il y a un Dieu, et de l'autre, nous devons travailler. Travailler, ça veut dire poursuivre l'œuvre amorcée par lui-même les créateurs. Par exemple, le créateur a créé un arbre, mais toi et moi, sommes arrivés et on a pensé faire, fabriquer une table et on a coupé l'arbre pour créer du bois et fabriquer la table. Nous, en ce moment-là, on a fait quoi ? On a poursuivi, on a poursuivi, plutôt, on a poursuivi l'œuvre amorcée par le créateur, père Teilhard de Chardin, père Pierre de Teilhard de Chardin, il a écrit une œuvre là, Jeunesse de la pensée. Donc, lui, il nous encourage à pouvoir poursuivre l'œuvre amorcée par Dieu. Mais, il y a une certaine opinion qui estime que l'Église catholique est à la base de tous les maux dont souffrent les églises aujourd'hui. Vous savez, vous trouverez toujours de petites choses à dire selon que l'on est dans X ou Y églises. Je ne viens pas faire le procès des églises ici, mais là où moi, par exemple, on cite Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis à l'aise. Mais, là où j'ai pris, je te dis, je te cite, je n'ai pas froid aux yeux, je te dis, je suis catholique. Et vous, vous pensez que c'est la base de tous les maux ? Moi, je dis non, parce que j'ai étudié à l'école catholique. J'ai été là-bas et depuis tout petit, j'ai grandi comme ça. Et puis, bon, voilà, à mon âge ici, tu ne vas pas me dire que c'est mauvais parce qu'on m'a dit, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas... On nous a intérimé de faire le mal pour faire le bien. Et on nous dit, prier, mais en même temps, travailler, que celui qui ne travaille pas, je le dis ici, qui ne mange pas. C'est priché partout, dans toute l'église ? Mais pas seulement à l'église catholique. Mais lorsqu'il y avait... Non, 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 il ne faut pas... Vous savez, il ne faut pas méconnaître l'apport de cette église-là. Tout le pasteur qui au début nous disait que non, là-bas, c'est des sorciers. Aujourd'hui, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Maintenant, le temps nous démontre que ces gens-là... Aujourd'hui, je ne voudrais pas citer les noms de gens ici, si vous ne pouvez pas respecter. Mais nous connaissons quand même certains pasteurs qui font la honte des autres pasteurs qui sont bons parce que ça existe aussi. Les bons pasteurs existent qui vous prêchent la bonne nouvelle et moi, je suis à l'aise avec eux. Du moment où, simplement, ils ont Jésus comme Seigneur et Sauveur. Moi, ça m'arrange. Mais là, moi, je vais faire ma prière. Je t'ai dit. Voilà. Très bien. On ne doit pas s'éterniser là-dessus. Ok. Changeons de registre pour parler cette fois-ci de la politique à travers cette confirmation de résultats de l'élection. Excuse-moi, puisque tu parles de la politique. Oui. excusez-moi de prendre ces exemples toujours des pasteurs. Oui. Mais c'est vrai dans les terrains politiques. Oui. En 2006, il y avait un pasteur, Paul Moukoumoumoumila. Il avait dit que Dieu lui avait dit qu'il va gagner les élections de 2006. à la fin, c'était Joseph Kabil Akabang qui avait gagné les élections. En 2011, parce qu'en 2006, nous avions 34 candidats. Oui. En 2011, ils ont tous fui la compétition présidentielle parce qu'il y avait un grand Baoba en train de... comment... Etienne Chisséry de Ouamoumoumba, le père de l'actuel président. Et puis, il y a eu 11 candidats. Là-bas, il n'y avait pas de pasteur en 2011. Mais en 2018, il y a eu deux pasteurs. Théodore Ngoï, qui lui, n'avait pas été locoise en ce moment-là. Il avait juste compétit. Mais il y avait un autre pasteur. Oui. Il y avait un autre pasteur. C'est Joseph Mba Malouta. Il revenait du Brésil. Il avait dit... Et moi, j'étais dans la salle avec lui. Il nous a dit le jour où Corneille Nanga va ouvrir sa bouche pour prononcer les noms de celui qui a gagné les élections présidentielles en RDC, il n'hésitera pas un autre nom si c'est né le mien. Joseph Mba Malouta. J'ai Martel qui revenait du Brésil. Est-ce qu'il avait gagné les élections ? C'est Patrick Santon qui a gagné. En 2023, il y a eu deux pasteurs. Trois pasteurs. On a eu trois pasteurs. Théodore Ngoï, qui pensent avoir eu beaucoup de points. Vous avez vu, vous avez suivi les deux péoteurs. Avec le procès de la Cour constitutionnelle. Oui, il y avait un autre pasteur, Denis Moukwege, maximum de respect, prix Nobel de la paix. Et puis, il y avait... Pasteur Ngalassi. Pasteur Ngalassi, qui a dit... Moi, j'ai participé à une émission au cours de laquelle je lui ai même posé la question. C'est moi qui lui ai humblement posé la question. Mais nous, dans notre mental collectif ici du Congolais, nous savons que Dieu n'échoue pas. Mais s'il arrivait que vous vous échouez, il dit, toi, tu seras le premier à m'appeler chef de l'État. On a publié les résultats. Moi, j'étais dans la salle les jours où on a publié. D'ailleurs, on a suivi ça pas à pas le 31 décembre 2023. Ce n'était pas lui qui avait été désigné... Et quand il disait que la Cour suprême pouvait... La Cour s'est prononcée il y a deux jours. Vous voyez, je reviens encore pour Dieu au cœur. Oui. De tout ce que j'ai relaté. Oui. Ah, mais quand même, si j'ai dit qu'il y a quand même des pasteurs qui doivent être rangés du côté des opérateurs économiques du secteur religieux, je n'ai pas tort quand même. Très bien. Mais voilà. Donc, nous sommes en politique. Et par rapport à la confirmation des élections du président de la République par la Cour constitutionnelle... Il faut dire que la Cour constitutionnelle, c'est le dernier rempart. C'est la plus haute instance judiciaire ici en République démocratique du Congo. et c'est aussi cette juridiction-là qui peut statuer sur un cas lorsque un Premier ministre ou un président a commis des forfaits. Mais c'est aussi à cette Cour-là que reviennent les devoirs de pouvoir prononcer la proclamation définitive de résultats des élections présidentielles. Et c'est ce qui a été fait. Moi, je m'incline. Je m'incline parce que la CENI avait publié de manière provisoire et la CENI avait donné au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo, 73,34%. Et lorsque la Cour constitutionnelle a revu la manière dont les choses se sont déroulées, la Cour a donné cette fois-ci 73,47% au candidat numéro 20. Donc, on confirme la victoire de Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo. Pour moi, on s'inclut et on avance. Mais vous avez dit que les résultats de la Cour sont suscetibles d'aucun recours. Mais lorsque certains partis politiques ont récoulement dans l'ensemble de Moïse de Katoumbi qui appelle aux actions de la rue pour contester le résultat du président de la République, partagez-vous cette façon de faire ? Bon, nous devons apprendre à notre population à savoir faire la part de choses. Katoumbi, Tchapou et Moïse n'est pas rien. C'est un candidat sérieux, je le martèle. Mais la Cour aussi constitutionnelle déparse son histoire elle-même s'est fourvoyée au point de pouvoir laisser des plumes par rapport à ce qui devrait être sa réputation réelle. Je le dis pourquoi. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un dossier qui avait atterri là-bas au niveau de la haute cour évoquée, mais qui a fait qu'eux-mêmes ils se sont discrédités un peu d'une certaine manière. Par rapport à ces dossiers-là, j'évoque les dossiers relatifs au parc agro-industriel de Bucamalonzo qui constitue l'une des casseroles derrière l'ancien Premier ministre Mme Tapponi. Bon, je dis ici que la cour constitutionnelle c'est la plus haute instance judiciaire. C'est un peu comme chez Dieu. Quand Dieu a dit mais plus personne ne dira le contraire. Il n'y aura pas d'argument contraire qui serait péremptoire. Non. C'est-à-dire quand la cour constitutionnelle a parlé, mais ça va donc, nous on s'incline et puis derrière ces arrêts sont inattaquables et exécutifs à des factos. Mais une cour tribalisée ? Non, non. Je ne vais pas là-bas. Moi, je suis de ceux qui font la promotion de la nationalité congolaise, c'est-à-dire du Congo. Je ne voudrais pas aller dans les tribus parce que ça va sans nous embrouiller, ça va nous embêter inutilement. Père Raphaël et la cétule de Rio qui était un belge nous ont construit des écoles ici. C'est un belge. Il y en a des congolais qui ont amassé des millions qui n'ont jamais rien fait et qui regardent leurs fortunes comme des pièces d'ornements, comme des œuvres d'art. Dans ce dossier-là de Bukanga-Lonzo, il y avait neuf, comme toujours, neuf personnalités qui siègent d'abord au niveau de la cour constitutionnelle. Mais de toutes ces neuf personnalités, tous ne viennent pas du secteur judiciaire ou des juristes qui ont fait le droit. Non. La cour constitutionnelle est constituée de beaucoup de compétences. Mais de ce neuf-là, il y a deux lieux donnés qui étaient là. Le premier lieux donnés qui en était le président à l'époque, quand ils ont statué sur l'affaire Bukanga-Lonzo, et le deuxième lieux donnés était aussi là au même moment. Mais le premier qui était président, donc il pouvait engager la cour constitutionnelle vis-à-vis des tiers, avait, avec le concours de l'autre, et même celui de l'héronné, l'actuel, dit que la cour était dans l'incapacité de juger l'affaire Matata Pounou, qui n'était plus premier ministre en fonction. Oui. On s'incline parce que c'est les arrêts de la cour constitutionnelle dont inattaquables, exécutant des facteurs. L'affaire est passée. Mais, quand le premier lieux donnés a quitté la cour constitutionnelle et que le deuxième lieux donnés est arrivé, tous les deux, j'ai Martel ici, qui sont juristes de formation, ils sont rodés, ils ont l'âge et nos parents, ils sont suffisamment avancés, ils sont rompus, ils connaissent leur métier. Mais le deuxième lieux donnés, qui était aussi là à cette époque-là, du premier lieux donnés, a dit non, Matata Pounou pouvait être jugé au niveau de la cour constitutionnelle. Ça fait, pour un seul sujet, deux points de vue divergents, mais à deux époques aussi différentes. Et ça perturbe nos étudiants qui sont en droit. En qui est-ce que nous devrions croire ? Et c'est là que je dis que dans son histoire, la cour constitutionnelle elle-même... Mais il ne faut pas oublier que dans cette affaire, il y a à boire et à manger, d'autant plus que, vous l'avez dit, certainement, vous parlez des données, celui-là avait estimé qu'il ne faut pas juger cette affaire, mais l'autre a estimé peut-être qu'il peut avoir raison, mais pas tout à fait tort par rapport à cette démarche. Mais mon frère, qu'est-ce que nous disons ? Il était là lorsque le premier des données était aussi de la cour. Pourquoi n'avait-il pas dit ça en ce moment-là ? Seulement lorsqu'il a eu à être promu cette fois-ci. C'est le dossier qui, à mon avis, a créé quand même une sorte de doute pour certains Congolais, pas tous les Congolais, mais je reste, moi, Eric Isami, humblement sportif quand la cour constitutionnelle s'est prononcée. Moi, je m'interime. Qu'est-ce que je dirais ? Mais en ce qui concerne la confirmation par rapport aux... Oui, justement, la victoire du président de Tisséguet-Tilombo a été confirmée. Oui, et puis bon, maintenant, ça ouvre la voie à l'investiture officielle. Oui, oui, à travers la prestation des serments, et ainsi de suite. Exactement, parce que vous savez, l'État ne nous attend pas. Oui. L'État ne nous attend pas. C'est notre ennemi à nous tous. Ici, ce qui s'est passé à 8 heures, on ne va plus rattraper. Nous devons avancer. Avons-nous conscience que les autres nous perçoivent comme étant des leaders, que nous devrions, nous aussi, tirer les autres pays africains par l'élan du développement, ou que nous devrions toujours marquer les pas à pouvoir faire des guerres byzantines entre nous ? Parce que le mal de chez nous, c'est quoi ? Les Congolais, dans notre maison ici, République démocratique, on ne s'accepte pas. On ne s'accepte pas. Je ne voudrais pas aller on ne s'aime pas. Non, c'est trop fort. Mais, je dis, on ne s'accepte pas. Il suffit seulement que l'on puisse lancer un sujet ici. Dans pas longtemps, ça sera la Cannes, Coupe de la Foucaire des Nations, Côte d'Ivoire 2000, tout ça. Vous verrez, tout le monde deviendra spécialiste en football. C'est ça chez nous. On ne s'accepte pas. Il y a eu 25 000 ou presque candidats pour la députation nationale. Personne ne vous dira qu'il a échoué. Mais, puisque nous parlons de l'accord constitutionnel, nous parlons de l'accord constitutionnel, bien évidemment, mais il y a eu également cette décision de la Commission électorale nationale indépendante qui consistait à invalider certains candidats. À annuler le vote. Mais, est-ce que ce rôle appartient à la CENI ou bien à la Cour constitutionnelle ? Mais, bien évidemment, la CENI a motivé sa décision. Mon cher frère, vous savez, nous avions quand même vu le premier cycle, le deuxième, le troisième et le quatrième. Nous en sommes au quatrième. C'est vrai, rien n'a été parfait du début jusqu'aujourd'hui. Oui. 2006, 2011, 2018, 2023. Mais, depuis toujours, de ces quatre cycles, on a toujours décrié les bourrages d'urne. On a toujours décrié les fraudes. Mais on n'a jamais sanctionné. Moi, je félicite Kadima Kazadi qui, pour la première fois, quand même sanctionne. Parce qu'aussi, une société... Mais là, il n'a pas usurpé le droit de la Cour constitutionnelle. Il a motivé la décision de la CENI. Et je m'arrête à dire si on cite Denis Kadima Kazadi on lui jette le fleur pour avoir sanctionné. Ce n'est pas parce que c'est lui, lui. Non. La CENI est dirigée par ce qu'on appelle une plénière. Oui. Il n'est pas seul là-bas. Ils sont à 15. On délibère. Et sur base de textes qui régissent la CENI, l'article 211 de la Constitution crée la CENI. La loi organique qui crée la CENI. Et puis après, les autres textes viennent pour la mise en pratique de tout ce qui est prévu dans les lois. C'est cela. On n'a jamais sanctionné. Parce que aussi, je ne dis pas que c'est seulement ce 82 là qui sont concernés. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais, quand même, nous devons apprendre à sanctionner dans un sens comme dans un autre. À celui qui fait bien, on sanctionne positivement. À celui qui fait mal, on sanctionne négativement. Et comme ça, ça peut dissuader ceux qui ont le même voléité à ne pas poursuivre avec le mal. Ou, s'ils ont de vérité positive, de pouvoir toujours demeurer dans le bon. Un enfant qui te fait plaisir de réaliser, par exemple, 90% à l'école, tu peux lui acheter un bonbon pour l'encourager. ça, c'est la sanction positive. Mais, un enfant qui a triché, on doit le sanctionner, non ? Et pour la première fois, moi, je note quand même qu'on a sanctionné parce que je ne vois vraiment pas des personnalités de cette tempe-là être indexées et dont on a annulé même le vote comme ça, sans preuve. Toi, tu vois vraiment, sans preuve, toi, tu oseras annuler le vote d'un monsieur comme Kinkimou Numba. Des gros poissons. Comme Bouchard, comme le ministre Mazinga, comme X, comme Y. Non. J'imagine que la CENI doit avoir quand même des preuves matérielles qui attestent que non, X ou Y, personne n'a été dans ça. La sanction, pour moi, doit exister dans une communauté. Éric Zem, aujourd'hui, le pays se trouve ainsi à un moment historique. Je dirais, il est prêt aussi à accueillir un cohorte de députés nationaux. Mais avec cette décision de la CENI, ce n'est pas une manière aussi de rajeunir la classe politique et d'éviter à ce que ces gros poissons puissent continuer toujours à travailler pour le temps de la République. Ils ne sont pas négros. Ils ne sont pas nés comme ça, de grande personnalité avec pignon sur rue. Non. Ils ont été quelque part, ils ont eu un parcours. Encore que la... Comment ? le rajeunissement de la classe politique n'est pas seulement synonyme de l'âge. Non. Il y a des gens qui ont de l'âge mais qui se comportent bien. Il y a des gens qui ont suffisamment de l'âge mais qui se comportent bien. Faut-il le débouter ? Non. Mais il faut garder seulement le bon fruit. C'est des gros. Il faut garder ceux des Congolais qui viennent pour travailler et faire avancer les Congos chaque jour que Dieu fait d'un pas qui peuvent participer à apporter la bonne solution attendue par rapport aux préoccupations exprimées au sein de la communauté. Nous avons toujours des coupures d'électricité. A-t-on déjà résolu ce problème ? On a besoin des Congolais quel que soit son âge mais capable de nous dire faisons ABCD pour aboutir à donner aux Congolais l'électricité 24 heures sur 24. Mais ce sont des députés et ils ne sont pas là pour donner de l'électricité. Non, non. Ils sont là pour légiférer et contrôler en fait. J'ai pris un exemple. Oui. Mais généralement ce sont ces mêmes députés-là qui deviennent aussi par ailleurs ministres qui eux ont le devoir au niveau du gouvernement d'apporter des solutions aux préoccupations exprimées. C'est cela, cher ami. C'est cela. Est-ce qu'on devra toujours... Parce qu'il y a aussi une frange de la population qui pense qu'il y a certains acteurs politiques qui se croient tout permis. Parce qu'ils ont quand même un certain ancrage parce qu'ils ont de l'argent parce qu'ils ont pignon sur rue et qu'ils peuvent tout se permettre. On voit ça. Attends, je vais illustrer ça par un exemple qui me frappe souvent. Je vous en prie. Sur 24 novembre. C'est la grande artère. C'est l'une des grandes artères ici de Kinshasa mais qui nous mène vers les écoles. Moi, je vois seulement la manière dont certaines autorités de notre pays circulent sur cette artère-là. Vous, vous êtes une autorité du pays. Vous vous rendez par exemple à votre bureau. Mais est-ce que vous devez violer le code de la route parce que vous, vous vous rendez à votre bureau ? Mais imaginons un peu qu'une autorité hautement placée qui circule sur la route et que ces policiers par mégarde dans la manière de non-respect du code de la route, paf, ils comptent sur un enfant qui meurt sur place. Vous voyez à peu près c'est que ce sera l'image ou la réputation de cette autorité-là. Mais moi, je vois ça chaque jour sur 24 novembre. Un autre exemple, toujours dans la manière de violer par exemple le code de la route, le convoi de l'argent qui quitte la banque centrale pour l'aéroport international d'Njili afin que ça puisse aller par exemple payer les agents de l'État à l'intérieur du pays ou même l'inverse, quitter l'aéroport d'Njili pour revenir ici au centre-ville au niveau de la banque centrale pour déposer l'argent. Mais il faut voir comment est-ce que ces gens-là roulent. Mais en tout cas, est-ce que nous, nous avons déjà la culture des gens qui peuvent oser braquer par exemple le convoi de l'argent, tout ça ? Je n'en vois pas ici chez nous. Ou que nous, nous avons la culture de pouvoir malmener une autorité qui passe ? Non. Circuler en respectant la norme pour ne pas cogner les véhicules ou les voisins qui sont, les riverains qui sont là. J'illustre ces images pour dire un peu comment est-ce que nous vivons chez nous ? Quand on devient chef, c'est comme si les autres n'existent pas. Il faut les écraser. Or, on ne peut être chef que des autres humains. Très bien. Parlons cette fois-ci de cette problématique autour du seuil de représentativité. Vous êtes journaliste, vous couvrez également les événements ayant très au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. D'entrée des jeux, comment interprétez-vous ça ? Le seuil de représentativité ? Non, mais c'est une matière d'entrée des jeux. Il faut avoir l'onesté intellectuelle que de dire que c'est une matière très technique et qui releverait de l'apanage de nos amis qui ont fait le droit et qui en connaissent le rouage. Mais vous avez plutôt parlé de seuil de représentativité. Non, à ce stade-ci, il ne s'agit plus de seuil de représentativité. Je martèle que c'est un domaine que je ne maîtrise pas très bien. C'est nos amis qui ont fait le droit qui peuvent venir bien expliquer à notre population pour qui j'ai beaucoup de respect. Ici, nous parlerons plutôt du seuil d'éligibilité. Il y en a à trois niveaux. Pour la présidentielle, je crois que c'est à 1%. Pour la députation nationale, c'est à 3%. Et pour les locales, c'est à 10%. Mais encore faut-il que nous puissions aller aux élections, connaître, parce que notre fichier électoral qui est la liste de ceux qui sont admis à aller au vote était d'une taille de 44 millions d'électeurs, ce qui n'est pas rien. Je ne sais pas si nous avons un seul pays, un autre pays, ici, peut-être le Nigeria, peut-être le Nigeria ou... Ouais, le Nigeria, parce que c'est le Nigeria qui a une forte densité de la population. Mais le nôtre, il n'est quand même pas rien. 44 millions d'électeurs. Non, mais c'est énorme. Il faut que l'on passe au vote pour connaître le nombre de ceux qui sont allés véritablement exercer leurs droits civiques dans l'urne pour... afin de déterminer ce qui va suivre, c'est-à-dire les différents seuils à différents niveaux. Donc, je crois que c'est cela. Donc, on attendra et la CENI nous expliquera qu'en est-il exactement. Parce que la CENI est suffisamment outillée d'ercer son domaine de nous expliquer... Mais la liste est entre les mains du président de la Commission électorale nationale indépendante. J'étais insu les bases de la future plutôt Assemblée nationale. Mais dans le microcosme politique congolaise, l'effervescence a atteint son paroxysme à l'attente de la publication des artistes. Normal. On avait au total 101 000 candidats pour les élections passées le 20 décembre 2023. Une première dans l'histoire. 101 000 candidats. À tous les niveaux présidentiels, on avait 26. L'éputation nationale, on avait près de 23 500. Et l'éputation professionnelle, on avait plus de 40 000. Et local, on avait... Nous sommes un pays de tous les records. Il y a beaucoup trop d'ambitions. Il y en a beaucoup qui voudraient, par exemple, compéter pour la députation nationale mais sans en avoir peut-être les épaules. Non. Nous devons, nous, même nous, journalistes, encourager aussi notre population à pouvoir bien faire le bon choix. Mon frère, tout le monde ne doit pas être politicien. Je crois que nombreux ont été aussi un peu intéressés, ils se sont intéressés à la question pour avoir peut-être entendu le son de cloche de 21 000 dollars américains le mois des émoluments. Mais je crois que nous devons quand même revoir. Tout le monde ne devrait pas être politicien. Non. nous devrions participer, surtout nous journalistes, nous devrions participer à l'éveil de la conscience collective de notre société pour que notre population sache opérer des bons choix afin de dissuader ceux qui n'en ont pas les capacités. un rôle hautement pédagogique à jouer au sein de la population. Parce que les députés, c'est qui ? Les députés nationaux, c'est celui qui par une idée, par une initiative, par un argumentaire peut arriver à participer dans le vote d'une loi, dans la création de lois. Et puis, deuxièmement, le contrôle de la manière dont les lois votées sont mises en pratique sur la vie, dans la vie au quotidien, de manière pratique. Voter des lois, contrôler l'action du gouvernement. Le gouvernement fait quoi ? Fait appliquer les lois. C'est cela. Nous devons expliquer. En fait, si notre population arrive à très bien comprendre la manière dont évolue un État, la notion de l'État, je crois que nous aurons de moins en moins de problèmes. Le mal chez nous, c'est quoi ? Nos acteurs politiques, pas tous, parce que les bons existent, je martèle, pas tous, les bons existent. Mais les acteurs politiques de chez nous, ceux qui sont véreux, surfent sur l'ignorance de la population pour leur faire gober n'importe quoi. Nombreux sont ceux qui sont allés compétir aux élections sans en connaître même les règles du jeu. Ils n'ont jamais lu la loi électorale, ils ne connaissent même pas cette histoire que c'était une élection à seuil, etc. Ils savent vraiment que je vais payer par exemple ma caution et puis après, je vais compétir, je ne sais pas donner x, y, z de choses et puis m'attendre peut-être à être voté. Alors que non, ce n'est pas ça. Vous devez déjà faire preuve dans votre vie au quotidien de gens capables de pouvoir défendre les autres. C'est cela, nous devons voir dans notre société, même dans les salles de classe. Moi, je me rappelle, nous au collège, en tout cas chez les prêtres, nous on a vécu comme ça. Oui. On a vécu comme ça, même pour être chef de classe, on passait aux élections. C'est-à-dire, chacun de nous va venir développer tant soit peu son petit programme. Moi, si vous me lisez comme chef de classe, voici ce dont je suis capable. Je pourrais tenir cette classe propre parce que je sais comment faire par exemple pour établir la liste de ceux qui devront chacun balayer la salle et à tour de rôle et chacun développe un petit cannebas. Et puis après, on va entendre les projets des uns et des autres et sur base de la manière dont on va les écouter, on se dit que ce que dit Eric, il en est capable. Ce qui dit Eric, non, il n'en est pas capable. Connaissant Eric, lui-même, il est fainéant. Il n'aime pas balayer sa propre maison. Comment il va vouloir balayer une salle de classe qui nous appartient à nous tous ? De tout ça, nous pourrions savoir que M. X veut compéter pour devenir député national. Est-il capable, même en langue vernaculaire, parce que pour moi aussi, la langue lingala, c'est la plus belle des langues au monde, j'en conviens. Est-ce qu'il est capable de pouvoir venir avec une idée, même nous partager son idée en Soie-Li, en Tsububa, en Kikongo, même en Mongo, en Sakata, ou en Kikongo, tout ça, en lingala, nous dire que non, voici moi, je voudrais que nous puissions créer X lois pour régir tel secteur de la vie nationale. Voici, je voudrais ABCD, voici les avantages que cette loi-là peut nous apporter. ABCD. C'est des gens comme ça, capables de pouvoir même convaincre les autres députés parce qu'ils sont appelés à être à 500. Oui. Mais si tu n'es pas capable de pouvoir tenir un discours cohérent avec des arguments bien massus pour convaincre les autres, comment tu arriveras à vouloir être député ? Mais Eric Zamy... Si tu deviens député, tu deviens député, c'est moi pour mimer la scène. Mais s'il faut paraphraser votre idée, le problème sur lequel portent mes réflexions ici tourne aussi autour de quelques postulats. Parce que tout d'abord, je suppose que tout changement dans le monde moderne n'est pas aussi essentiellement lèvres du hasard. Il procède également de l'esprit créateur de l'homme. L'homme conçoit d'abord, puis matérialise et objectif ses idées. Mais en conséquence, je crois que ce qui s'abstient du travail de la conception ou de la néglige ne peut rien créer de durable, notamment sur le fait que tu as évoqué par rapport également à la manière de légiférer des lois. Et lorsque l'on légifère les lois et que l'application pose problème, vous ne voyez pas qu'il y a en huissouroche quelque chose qui ne va pas. Chez nous, sociétalement, d'abord, il faut dire que l'autorité est perçue comme celle qui apporte des solutions. Oui. Toute autorité. Oui. Même ici, dans ton travail, si ton petit frère arrive ici, toi-même, tu vas te sentir que tu es dans l'obligation, ne serait-ce que de lui acheter un coca. Oui. Ça, c'est notre ADN social. Pareil avec le... Voilà pourquoi nos députés, sachant que leur rôle, c'est de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement, ils le savent. Mais ils sont aussi un peu contraints de pouvoir qui apporter une solution. Par exemple, il y a une route qui est cassée. Il est un peu peut-être aussi dans l'obligation de pouvoir apporter ne serait-ce que de caillasse pour ne serait-ce que couvrir. Pourquoi ? Parce que chez nous, dans notre société, étant député national, il est perçu comme l'autorité à qui reviennent les devoirs d'apporter et tant soit fait la solution. Alors que lui, son rôle, c'est d'activer au niveau de l'Assemblée nationale pour que l'on puisse faire venir par exemple les infrastructures et les travaux publics pour que celui-ci apporte la solution. Mais il y a tellement d'attentes, tellement d'attentes. Kinshasa, aujourd'hui, il n'y a presque plus de route. La route Cabinda qui part de 24 novembre jusqu'au-delà des Lyssa, elle est impraticable. Même si vous avez une Jeep, il faut calculer très bien l'efficacité de votre véhicule. Vous pouvez le casser. D'ailleurs, au croisement de Cabinda et Plateau, c'est devenu un cimetière de véhicules. Si vous vous azardez à passer par là, vous allez laisser votre véhicule là. Donc, c'est terrible. Cabamba, pareil. Kassai, Kassai, ça part du camp lieutenant-colonel Mbaki à Barumbu qui ressort ici au boulevard du 30 juin. C'est ma route de tout le matin quand j'étais petit pour venir ici au coin de Jélicard. Elle est impraticable et comme ça depuis des décennies. Je prends Croix-Rouge, je prends des chemins dans mon bled là. Croix-Rouge, impraticable, tu ne me croiras pas si tu es au croisement de Plateau-Croix-Rouge. Tu vas te croire dans un endroit où il y avait des bombes qui étaient descendues là-bas. Alors que quand on était tout petit, tu pouvais prendre un taxi de Plateau-Dimant, Dimant-Masco, là-bas à Dimant, là où étaient taboulés et compagnie. Dimant, dans Zikida, le marché Zikida, tu prends le taxi de Zikida Plateau et tu ressors ici devant la BCDC au Zodé-Equiti. Tu passes par des verres RTGA, tout ça. Tu sors ici du côté du boulevard. Ça n'existe plus. On n'a plus de route. Alors, Dieu va nous demander la parabole de Talon. Il nous a donné la ville de Kinshasa. Kinshasa a un site que l'on appelle Kinshoka. Je préfère le dire cette passion en Lingala. Kinshoka est beau, Takamabanga tout le jour que Dieu fait. Mais nous manquons de route. J'ai évoqué l'avenue Kabila parce que moi, on m'interpelle aussi. Même moi qui suis un simple journaliste, moi je me considère comme un simple journaliste, un citoyen lambda. Je fais mon travail simplement. Mais je suis aussi perçu comme étant quelqu'un qui peut évoquer un sujet qui puisse intéresser l'autorité. Déjà que si moi, journaliste, on me fait des revendications du genre « Ah ! » Voilà pourquoi j'en profite. Je profite de votre caméra pour dire « Kabila, non ! Non ! » Chuter, chuter. Voilà ! C'est-à-dire que nos députés doivent quand même faire un effort pour activer et faire en sorte que le gouvernement soit dans des conditions à pouvoir toujours donner des solutions à nos populations. Parce que nous avons tellement de problèmes qui restent pendants. je voudrais ici évoquer un cas qui me tient vraiment à cœur. À Kinshasa, nous avons le bonheur d'avoir une pédiatrie. C'est sur l'avenue Kalembelembi. Nous sommes dans la commune des Linguala. Cette avenue-là est restée impraticable depuis toutes ces années ici. Oui. Mais vous savez, dans la vie des humains ici, ça c'est la sagesse qui nous le recommande, c'est seulement les événements heureux qui sont prévisibles. « Ah ! » Ce sont des événements heureux qui sont prévisibles. Mais les événements malheureux, on ne les prévoit pas. Un enfant ne te dira pas que papa, aujourd'hui à deux heures, je vais développer une forte fièvre. L'enfant ne te dira pas ça. Mais à deux heures, paf, l'enfant développe une fièvre. Mais tu vas l'amener où ? Ici, à Kinshasa. La pédiatrie, c'est Kalembelembi. En tout cas, je n'en connais pas une autre. La pédiatrie phare, ici, c'est Kalembelembi. Mais tu vas entrer où pour amener l'enfant à l'hôpital ? Il n'y a pas de route. Ne serait-ce que par rapport à ça. Ils veulent tous être autorités. Oui, d'accord. Nous aussi, population, nous voulons que vous soyez nos autorités. Mais il faut penser aussi à la population. Apporter des solutions ! Oui. Mais pour rien que réhabiliter, Kalembelembi, nous devons faire 10 ans. Franchement. Et maintenant, vous voulez vous accrocher à vos postes ? Très bien. Quand on dit que vous aurez mal ? Éric Zamy, nous sommes arrivés à la fin. Kiosque est donc fini. Les rendez-vous pour la rédiffusion est pris donc à 18h. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et bon de suite des programmes sur Canal Congo de télévision. Cette émission Kiosque est réalisée par Doudou Monthierry. Loulou me dit les candidats. Merci.